et bonjour à tous et aujourd'hui eh bien nous sommes en vendée donc je suis installé sur un camping à côté du puits du fou avec la nouvelle caravane une jolie erie batteriton de 1968 donc elle est pas toute jeune je vais vous faire visiter un petit peu quand je suis arrivé pour l'acheter c'était vraiment vraiment un coup de coeur donc bon il ya pas mal de rénovation à faire et vous avez même le toit qui s'ouvre juste au dessus la voiture est juste à côté derrière la caravane juste derrière vous voyez on a fait quelques quelques rénovations là parce que le tout le bord de la porte était en mauvais état il a été renforcé pour pouvoir aussi mettre une une serrure et que là on n'avait pas la clé on n'avait pas la clé d'ici et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur alors avec la petite arrivée d'eau que j'ai connecté il n'y a pas longtemps pour l'instant c'est provisoire parce que j'ai pas j'ai pas réussi à connecter au vieux robinet donc ça fuit aussi un petit peu ça bout un petit peu c'est pour ça que vous avez le bac en bas pour récupérer l'eau je vais allumer la lumière donc là avant c'était des c'était pas de la mousse c'était tout simplement des matelas à ressorts donc on a découpé on a découpé un matelas on a mis donc on a coupé en deux on a mis la mousse et du tissu rouge dessus donc là ça c'est les anciennes mousses sur cela avec l'ancien tissu qui va être aussi mis en rouge plus tard donc c'est pas tout à fait c'est pas fini c'est pareil pour les rideaux les rideaux normalement ils vont être jaune et rouge vous avez même un petit placard hop pour mettre les vêtements pour ranger quelques matos avec le compteur à côté est ce qui est bien sur ce genre de carval c'est qu'il y a des petits rangements un peu partout vous pouvez voir que les rangements ils sont ils ont surtout les les côtés hauts hop j'ai quand même pas mal de place pas vous n'avez pas beaucoup de place en hauteur mais ça suffit largement il faut juste bien s'organiser avec une banquette aussi également ici pour une quatrième 3 ou troisième ou quatrième personne et donc oui j'ai oublié de dire ces matelas ils se ils se rabattent les deux se rabattent pour faire un lit et on met les coussins sur les côtés pour faire un lit et on peut dormir à deux voire même à trois si s'il ya du monde avec la petite table qui a été bricolé donc j'ai bricolé ça vite fait c'était ça ça on a travaillé dans l'urgence donc forcément c'est pas c'est pas parfait vous pouvez voir que j'ai mal découpé le le pourtour de la table c'est juste un adhésif je sois un peu plus joli le toit il s'ouvre donc les fermetures tout le tissu là il sera à refaire aussi ce tissu il sera à refaire en jaune normalement mais pour l'instant c'est pas urgent donc et ce ce toit il peut se refermer on tire sur les deux poignets en même temps voilà on tire sur les deux poignets en même temps et on a juste à rabattre ceci voilà et ceux du fond ceux du fond dans cela il marche pas très bien et le toit il tient bien donc ensuite pour le pour l'ouvrir hop qu'on enlève ça hop et ça se relève très agréable comme caravane j'ai même le petit chauffage ici donc j'ai bricolé une petite étagère en plus également j'ai acheté des petits coussins des petits coussins jaunes parce que les la caravane va être dans les tondes rouge et jaune au final rouge pour les banquettes jaune pour les coussins la porte c'est pas mal à refaire tous les joints sont tous les joints sont morts en fait faudrait démonter la porte et refaire entièrement peut-être même avec la création de bacs pour ranger des affaires ça peut être pas trop mal vous avez vu la cuisine ici et il me manquerait une table qui viendrait jusque là il y en avait tout ici pour repousser des affaires quelconque donc ça ce sera à voir pour plus tard la cuisine donc j'ai un four provisoire avec la plaque qui est dessous qui peuvent venir se rabattre sur le côté et ces plaques aussi là qui peuvent se rabattre comme ça et à la fois comme ça pour venir recouvrir à la fois l'évier et le plan de travail bon c'est c'est vieux donc ça sera tout à refaire mais bon pour l'instant en provisoire c'est plutôt bien j'ai aussi acheter un frigo un petit frigo 50 sur 45 à peu près je crois bon il fonctionne bien il ya juste ce qu'il faut en stockage et après donc dessous vous avez un peu de stockage également j'ai mis sur tous les produits d'entretien c'est une caravane avec un plancher en bois donc la moquette sera à refaire aussi plus tard c'est pas urgent alors bien entendu le auvent à l'extérieur n'est pas d'origine je l'ai acheté il ya peu de temps également pour pas trop cher donc forcément le tissu est vieux il se déchire il n'y a pas tous les éléments donc j'ai dû bricoler quelque chose mais bon ça tient donc c'est le principal et donc à l'extérieur il ya aussi quelques rénovations à faire comme là bon il manque juste le petit triangle rouge les joints il serait aussi bon de les refaire faites je pense qu'on veut dire que tout l'extérieur serait quasiment à refaire la peinture aussi élément principal sera à refaire vous voyez qu'il manque pas mal de peinture ici les joints les vitres à refaire surtout celle là puisqu'elle a commencé à éclater donc elle sera à enlever à remplacer le aussi le faisceau électrique qui déconne un petit peu également des petit pète là qui sera peut-être à essayer de retravailler le les roues ça va sont plutôt en bon état le châssis également qui est plutôt en bon état pour son âge malgré qu'on peut voir le plancher qui s'effrite un peu à certains endroits mais bon ça ça se remplace donc c'est pas bien grave c'est que du plancher en bois et sinon le reste plutôt en bon état pour le caravan de 68 ça va la plaque ici je pense que je la referai d'une autre couleur c'est bien possible je verrai plus tard hop ici un endroit pour mettre une bouteille de gaz alors moi je vais essayer de faire tout à l'électrique donc je n'en avais certainement pas besoin donc Sous-titrage ST' 501 ...